Et bien voilà, nous atteignons notre altitude de croisière niveau 320. Nous survolons les Alpes, nous voyons le Mont Blanc en face, nous dirigeons vers Aost, et ensuite nous verrons à droite vers le lac de Genève qu'on aperçoit un petit peu sur la droite. Tout va bien, on profite d'un superbe paysage. Tout d'un coup, un klaxon, Master Caution, et nous on ressent comme une espèce d'explosion, ça fait très mal au tympan, ça ressemble étrangement à un problème de dépressurisation rapide de la cabine. Première chose à faire, mettre les masques, établir les communications entre pilote et copilote. Une fois que c'est fait, on s'assure de la trajectoire, le pilote automatique est sur commande, et les moteurs fonctionnent, donc pas de problème immédiat. Le copilote assure pilotage, navigation, communication, le commandant de bord va traiter la panne. C'est une procédure d'urgence qu'il faut savoir faire de mémoire, et les premiers items, on les a déjà fait, à mettre le masque et à établir les communications. Ensuite, nous on va voir au panneau un petit peu supérieur ce qui se passe. On voit que la delta P est à zéro, que l'altitude cabine est à l'altitude de l'avion. C'est bien une dépressurisation rapide, on peut arrêter le klaxon, et on va continuer la procédure, en essayant de récupérer la cabine, en passant le sélecteur sur manuel, et en essayant de fermer la vanne, mais on voit que la vanne est déjà fermée. Donc, la pressurisation est incontrôlable, et l'altitude cabine aussi. Donc ensuite, on va mettre les consignes passagers sur ON. On va confirmer le déploiement des masques à oxygène, puisque ça s'est fait automatiquement, mais on confirme avec l'interrupteur adéquat. Et on va engager une descente d'urgence. C'est une deuxième procédure d'urgence à connaître de mémoire. Il faut mettre les consignes, faire une annonce en cabine, pour prévenir les hôtesses et les stewards, et commencer la descente d'urgence immédiatement. Donc on commence par diminuer l'altitude ici, Level Change, et Spin Brakes déployé. Ensuite, on va mettre l'allumage sur Continuous. Et on va régler un niveau compatible avec le relief qui est en dessous de nous. Sur les cartes, on voit que c'est le niveau 185, donc on va mettre 190 minimum, au-dessus du Mont Blanc. On lance un message, M'aider, 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 pour prévenir le contrôle, que l'on est en train d'effectuer une descente d'urgence. Et on va sortir de l'airway pour diminuer les risques de collision pendant la descente. Au niveau de la vitesse, puisqu'il y a une dépressurisation très violente, on ne va pas trop accélérer, on ne va pas accélérer en tout cas un VMO. C'est ce qui est dit également dans la procédure d'urgence. Voilà, nous sommes donc en descente d'urgence. Le contrôle nous aiderait pour l'altitude minimale de rétablissement, mais il y a la fonction GPWS qui va bien aussi nous aider. Et on voit que les sommets les plus hauts dans la région, c'est 15200 pieds. C'est donc le Mont Blanc. Donc pour le moment, le niveau 190 semble tout à fait adapté à notre descente. Et avec l'aide du contrôle et avec l'aide de l'OGPWS, nous ajusterons le niveau de rétablissement pour essayer le plus vite possible d'atteindre 10 000 pieds, niveau réputé respirable sans oxygène. Alors, ensuite, il y aura une checklist à faire qui est la continuation de la procédure d'urgence qui nous dit qu'à l'ITEME 8, que quand on approchera du niveau de rétablissement, il ne faudra pas oublier de rentrer les spin breaks et de réajuster la poussée. Ensuite, il faudra passer les régulateurs de masques à oxygène de l'équipage sur normal quand on sera en dessous de... Enfin, quand on sera à 10 000 pieds et on pourra arrêter l'allumage continu sur le moteur. Et ensuite, il faudra prendre une décision pour poursuivre le vol en fonction de la météo, de l'oxygène en restant, du carburant en restant et des aéroports disponibles dans la région s'il y a besoin de se poser, de se dérouter pour des problèmes de santé passagers, par exemple. Donc, on voit que la sécurité... Enfin, l'altitude du relief dans le coin commence à diminuer. On peut maintenant descendre au niveau 130 avec une marge tout à fait raisonnable. Le contrôle nous ferait nous confirmer ça. Voilà. Donc, on voit qu'on a un vario qui n'est pas furieux mais c'est essentiellement dû au fait qu'on n'a pas pris une vitesse très élevée pour sauvegarder les... pour se protéger d'éventuelles ruptures en cabine. Et on va considérer donc que notre procédure est terminée. ... ... ... ...